La plateforme E représente un axe très fort dans le PSE parce qu'il est inclus dans ce que j'appelle la transformation située de l'économie et de la croissance. Qui parle d'industrie parle de valeur ajoutée, production et consommation intermédiaire. Et je pense que cette valeur ajoutée aussi représente une part importante dans le PIB production qui est égale à la somme des valeurs ajoutées plus les taxes de droit moins les subventions. Ça c'est important parce que ceci nous permet de calculer la croissance dans un pays. Donc on peut dire que les entreprises sont les moteurs de la croissance. Après cela, je dis tout simplement qu'elles jouent un rôle très important dans la création des richesses. Mais aussi créer ce qu'on appelle des effets directs et indirects, sommets qu'on appelle des effets inclus et même des externalités. Une externalité est un effet indirect qui n'est pas pris en compte dans l'évaluation ex-ante du projet et pourtant qui a ses effets dans l'évaluation ex-poste. Et que l'évaluateur ne peut pas voir ou bien ne prend pas en compte. Et ça nous permet quand même dans l'analyse économique maintenant de prendre ces effets indirects vraiment pour avoir un taux de rentabilité sociale. Et ceci vraiment se manifeste dans cette plate industrielle. Je suis très séduit parce que l'investissement est fondamental, qu'on appelle encore la formation brute en capital fixe. Mais pour calculer un taux d'investissement dans un pays, c'est cette formation brute en capital fixe sur le PIB. Merci d'avoir regardé cette vidéo !